Nous sommes toujours le 16 novembre 2022 je dis que nous sommes toujours le 16 novembre parce que nous avions commencé la journée tout à l'heure par une longue émission importante avec des documents exclusifs que nous avons révélés parce que nous les avons obtenus encore dans notre enquête cette deuxième émission sera beaucoup plus un peu plus light et beaucoup plus facile à digérer parce que nous allons parler à ce sera essentiellement un coup de gueule cette émission sera essentiellement un coup de gueule contraire ce que moi j'appelle les wélis clowns le nouveau phénomène pour moi les wélis algériens sont devenus les clowns de la république en algérie les wélis sont devenus des véritables clowns tout le monde parle de cette affaire du vendeur de sandwich muskine le vendeur des oeufs même pas de sandwich muskine jilelli à oran comme le et d'où elle est dans saïd 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 l'a humilié l'a méprisé saïd 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 d'où elle est dans l'ombre rappelez-vous la semaine dernière a alimenté une grosse polémique à cause de son comportement devant un modeste gargottier muskine et d'où un gargottier même pas gargottier une charrette en une petite charrette qui n'est pas fait un petit chariot il a humilié il a humilié il a laissé garde du corps et tous les membres de l'exécutif l'ouïlaï adorant entouré de toutes les caméras de télévision du pays jilelli a été humilié méprisé rabaissé traité comme un chien alors qu'il s'agit d'un père de famille qui vendait des oeufs des sandwichs des oeufs dans un sandwich dans un bout de pain et pour nourrir sa famille pour faire vivre ses enfants et pour résister à cette misère sociale qui grand graine et menace des couches entières de la population algérienne mais bon souveli a indigné a soulevé une indignesse en général en algérie il y a toujours les autorités algériennes n'ont pas réagi on l'a expliqué pourquoi parce qu'il peut être protégé de monsieur teboune et certains membres de sa famille il n'y a pas que saïd saïd il n'y a pas que saïd saïd qui se comportent de la sorte avec toujours des sorties sur le terrain sur un temps méprisant en humiliant les citoyens et en essayant de les rabaisser devant des caméras pour faire le buzz un bad buzz un bad buzz c'est des cloneries en fait les welies maintenant c'est dans la mode c'est une mode en algérie notamment elle existait un petit peu à l'époque de boutefléras elle est la mode mais elle s'est accentuée elle s'est aggravée depuis l'arrivée de abdelmedjitouboune à la tête de l'état algérien depuis 2020 2021 et 2022 elle a de l'attitude méprisante des welies algériens qui font des pittreries des sketchs des pièces de théâtre ils jouent les caméras de télévision ils font des coups de gueules et des coups de colère devant les caméras juste pour que le ministère de l'intérieur et la présidence il aura parce que c'est quelqu'un d'insuperficial c'est quelqu'un d'insuperficial c'est quelqu'un d'insuperficial c'est quelqu'un d'insuper c'est quelqu'un d'insuper les réseaux sociaux celui qui apparaît beaucoup dans les médias il y a ajbouc celui qui fait le plus de buzz parce que c'est quelqu'un d'amateur de buzz c'est quelqu'un qui aime la ligue arabe c'est quelqu'un qui aime le spectacle qui aime se donner en spectacle donc les welies ont compris ça ont compris cette tendance de la personnalité du tout bon donc ils veulent faire comme lui il essaie de lui plaire et pour ça c'est très facile tu prends quelques correspondants de la presse algérienne tu as mis à lire un petit peu un petit billet mais pas un billet un sandwich ou une bouteille d'eau j'ai joué pour les caméras de télé et j'ai pour avoir leurs caméras et leurs téléphones ou une sortie sur le terrain ou ils se donnent des coups de colère des coups de gueule et ils essaient de bien sûr à toujours rabaisser les citoyens toujours l'humilier et voilà qui m'a loué d'or on est à prendre tes affaires roche maintenant tu as 10 minutes pour prendre tes affaires et m'shiqa la menace sauf les citoyens comme c'est les citoyens d'eau ce sont des étrangers dans leur propre pays voilà comme s'il s'agissait de migrants clandestins alors qu'il s'agit d'algériens algériens ressortis sont algériens qui juge de la nationalité algérienne qui sont algériens de père en fils et qui ne font que vendre les petits objets ordinaires sur la rue oui dans les rues en toute illégalité certes mais juste parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour vivre pour vivre vivre leur famille pour alimenter leur foyer pour se donner des moyens financiers afin d'entretenir leur foyer bon c'est pas la première fois j'ai marre les saïds saïoub n'est pas le seul phénomène c'est pas un phénomène isolé rappelez-vous en octobre 2020 l'ancien moulin d'oram saoudjari et s'est retrouvé il a fait exactement la même chose il avait renclenché une grosse polémique à cause d'une attitude qui était méprisante à l'égard d'un institutrice octobre 2020 une enseignante une institutrice qui se plaignait du manque de moyens que l'établi s'en tâcha je fais une affaire à la table qui qu'il a dit l'établi il date de l'époque coloniale avant même l'indépendance on m'a dit qu'il lui a mal parlé ou qu'il fait que ça date de l'époque coloniale etc bon ça a suscité une grosse polémique à l'époque même les syndicats des enseignants ont réagi ils ont dit comment un wali au lieu d'écouter les doléances de cette enseignante au lieu de trouver des solutions au lieu de prendre en charge effectivement l'amélioration du mobilier scolaire et de moderniser les écoles algériennes on s'en prend une enseignante qui a plusieurs années à son actif et qui se plaint elle-même effectivement de travailler dans des conditions qui rappellent la période coloniale c'est pas la première fois je vois ça le 12 octobre 2022 ou une wali d'outil est allé bouger là on en a parlé qui s'en est pris violemment à un entrepreneur qui lui a dit en tatouage s'il était là il faudrait qu'il vienne nous affronter ou je sais pas quoi il s'est maintenant un entrepreneur sans rien comprendre au problème de l'entrepreneuriat local souvent les marchés locaux les marchés publics dans les haut niveau des villayes notamment dans le ptp sont donnés dans des conditions chaotiques les entreprises ne sont jamais payés et les factures qui demeurent un pays les obstacles bureaucratiques les les problèmes sur le terrain les assiettes foncières qui ne correspond pas aux spécificités des études des chantiers menées préalablement pour réaliser les chantiers etc mais le wali d'outil est à l'époque il se bouillent au flou dame dame les caméras de télévision ou il fait le buzz sans apporter la moindre solution aux problèmes soulevés des entreprises locales qui sont pas payés qui n'arrivent pas à payer leurs salariés les projets qui sont bloqués des projets administratifs des permis de construire ils sont inadaptés des documents administratifs qui sont délivrés au compte gouttes des études mal faites et les entreprises locales algériennes se retrouvent empêtrées dans ces problèmes politiques et administratifs à la fin c'est l'entrepreneur qui paye et le wali qui n'assume jamais sa responsabilité plus de quatre jours plus tard ça c'était en octobre 2 octobre 2022 quatre jours plus tard le wali de la roi la roi la roi une importante ville du sud du pays qui a créé aussi une autre polémique parce que l'arrivée avec un directeur d'école parce que l'école des écoles que l'on est très connue pas connecté internet etc ou à l'arrivée était obligé même pas de se rattraper devant les caméras de télévision ou ramenant le directeur de l'école qui a été humilié lors de la première sortie du wali de la roi il a essayé et là il a essayé de se rattraper un peu après ses propos il s'est bouffé de nez directement il dit vous les directeurs des entrepreneurs comme des simples fonctionnaires les simples citoyens il dit vous les caméras de télévision et s'est bouffé le raché oui tellement finesse c'est l'école n'a pas internet c'est pas le problème du directeur de l'école il ya un directeur il ya un directeur de l'éducation de la wilaya l'école n'a géré elle est entière intégralement et même grandement gérée par les maires et par les apc et c'est pas au directeur de l'école muscine le directeur de l'école il lui même victime une victime de cette situation c'est devenu malheureusement une mode une mode plusieurs visites d'inspection des welis tourne à la mascarade ou là deviennent des sketchs ou là deviennent malheureusement des des séances d'humiliation infliger des séances d'humiliation des films je cherche le moyen des séances d'humiliation des citoyens des algériens et des algériens ils partent sur le terrain pour se défouler des séances de défoulement défoulement des défouloirs des défouloirs voilà ça devient des visites de terrain des welis ça devient des défouloirs ils rochent sur le terrain ils se défouillent sur les citoyens ils font porter le chapeau des problèmes de leur région toujours ou aux autres le wali n'est jamais responsable le wali toujours victime le wali toujours essaye de faire mais il n'arrive jamais à faire il trouve jamais la solution il n'arrive jamais à régler le problème mais c'est à cause de la salle à qui la faute la faute aux autres rappelez-vous de ce qui s'est passé en avril 2022 pour boucher boire riche le wali est ce qu'il m'a dit malek qui est parti voir un enfant qui était opéré pour une facture de la jambe le wali s'est substitué aux médecins les médecins qui l'ont pris en charge et le chirurgien qui l'avait opéré avec succès le wali il connaît mieux que les médecins il a ordonné l'évacuation du jeune patient vers notre notre hôpital alors que son cas ne présentait aucune urgence et qu'il a été guéri il a été bien soigné les médecins au lieu d'aller régler la pénurie des médicaments de ramener du matériel médical pour nos hôpitaux de construire de nouveaux hôpitaux de moderniser nos hôpitaux parce que le wali n'a même pas fait son travail maintenant se mêlent le travail de médecin il lui donne des leçons il veut lui il veut absolument qu'il veut enseigner la médecine où elle a donné des directives médicales aux médecins et aux chirurgiens tu n'as jamais vu j'ai jamais je n'ai un préféré en france où il a un gouverneur aux états unis le responsable d'une région en allemagne qui traite les médecins avec un temps de mépris qui se permet de se mêler de leur travail médical depuis qu'un wali peut donner un diagnostic médical c'est du n'importe quoi les exemples sont les gens les exemples sont les gens les gens chaque mois chaque chaque semaine des fois chaque trimestre ou la chaque semaine il y a des wali qui dépré la chronique qui font encore une fois les clowns parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont incompétents le員 de l'arrivée indirait pas courteurs harnel est con de la teuf ingénieur d'un génie civil ex directeur des opj cm il a bré dans l'affaire calife impliquer dans plusieurs appels de corruption notamment la gestion catastrophe qui toute Youtube et bien vrai contre l'opg de chef au lieu d'être jugé au lieu de comparer devant des tribunaux et bien si vous allez qui bénéficient de 2,8 d'une proximité trop blanche avec les cercles les plus puissants du pays se retrouvent à la tête de wilaya entière, à présider ou destiné de plusieurs millions d'Algériens et d'Algériens sans avoir le moindre génie pour pouvoir gérer les affaires publiques d'une région importante ou d'une quelconque région dans notre pays. C'est grave, c'est que des millions d'Algériens ont leur destin entre les mains de hauts commis de l'État qui sont incompétents, souvent corrompus et véreux et surtout bêtes et méchants. Et à la fin, nous donnons des wilaya entières à des clowns qui veulent faire des spectacles devant les caméras, juste dans l'espoir de plaire à Tepoun, où il y a un ministre de l'Intérieur, où il y a un premier ministre, alors que le sous-développement de nos régions bat des records et les Algériens et les Algériens font toujours les frais et payent la facture très salée de cette situation rocambolesque qui doit absolument cesser. Ce spectacle désolant doit absolument cesser. C'est Oute-Bunko, sa situation, où il assume les conséquences devant l'histoire parce que les Algériens et les Algériens un jour vont exploser, ils vont en avoir marre de ces sketchs, de ces spectacles désolants, de ces pitreries et ils finiront par se révolter.